Tom Cruise, une star au-delà des cascades. C'est chose que vous ignorez sûrement au sujet de l'acteur. Tom Cruise, c'est l'incarnation du héros d'action hollywoodien. Vous pensez à ses cascades audacieuses dans Mission Impossible, et vous avez raison. Mais il y a tellement plus à découvrir sur lui. Imaginez une marque iconique au bord du gouffre. Oui, Ray-Ban était en difficulté dans les années 80. Mais tout a changé quand Tom Cruise a enfilé une paire de Wayfarer dans Risky Business, puis dans Top Gun. L'impact ? Une explosion des ventes, une augmentation de 40% l'année de la sortie de Top Gun en 1986. On peut dire que Tom Cruise a littéralement sauvé Ray-Ban. Passons à Disney. Saviez-vous que Tom Cruise a inspiré un personnage que vous connaissez bien ? Eh oui, Aladdin lui doit ses traits. En 1992, Disney cherchait l'inspiration pour créer un héros séduisant, capable de captiver le public féminin. Et c'est là que Tom Cruise entre en scène, ou plutôt dans l'imagination des animateurs. Ils ont modelé Aladdin sur son visage et sa coiffure, même s'il n'a pas prêté sa voix au personnage. Mais ce n'est pas tout. Tom Cruise a failli endosser l'armure de Tony Stark, alias Iron Man. En 2006, Marvel lui a proposé le rôle. Mais, pour des raisons que l'on ignore encore, il a refusé. Et c'est finalement Robert Downey Jr. qui a pris la place, avec le succès que l'on connaît. Maintenant, parlons de ses talents cachés. Avez-vous déjà entendu parler de son amour pour les motos ? A seulement 10 ans, il a acheté sa première moto, une petite Yamaha, bien avant de savoir conduire une voiture. Sa mère n'était pas au courant, évidemment. Et, fidèle à son caractère téméraire, il a même vécu son premier accident à cet âge. Tom Cruise, ce n'est pas que des cascades et des motos. Il a aussi un côté plus raffiné. Vous seriez surpris d'apprendre qu'il pratique l'escrime. Oui, l'escrime. Et pas en solitaire. Il s'entraîne avec ses amis Will Smith et David Beckham, dans une pièce dédiée de son manoir. C'est leur façon à eux de renforcer leur lien. Et puis, il y a Paul Newman. Vous le connaissez sûrement. Les deux hommes, fans de sensations fortes, se sont liés d'amitié sur le tournage de La couleur de l'argent en 1986. Ensemble, ils ont partagé une passion pour les courses automobiles, au point de faire des compétitions ensemble. Mais ce n'est pas tout. Tom Cruise n'a pas peur du danger. Et il le prouve à chaque fois qu'il réalise ses propres cascades. Que ce soit en sautant d'un immeuble ou en s'accrochant à un avion en plein vol. Cette passion pour l'adrénaline lui a même valu quelques blessures sur les plateaux, comme lors du tournage de Le Dernier Samouraï. Et si l'on remonte un peu dans son histoire, on découvre un acteur qui a grandi entouré de femmes. Après le divorce de ses parents, il a été élevé par sa mère et ses trois soeurs, travaillant dur pour aider sa famille. Et quand il a reçu son premier chèque à Hollywood, il a tenu à les remercier en finançant leurs études et en leur offrant des cadeaux. Enfin, Tom Cruise, c'est aussi un homme de conviction. Il a toujours refusé que son image soit utilisée pour des figurines ou des jeux vidéo. Il était resté fidèle à lui-même, même face aux pressions des studios. Mais le plus surprenant, Tom Cruise a une journée dédiée à son nom au Japon. Le 10 octobre, c'est le Tom Cruise Day, un hommage à l'acteur qui a visité ce pays plus de 20 fois. En somme, Tom Cruise, c'est plus qu'une star. C'est un homme aux multiples facettes qui n'a cessé de surprendre le monde à l'écran comme dans la vie.